13 ans après le massacre du 28 septembre ayant coûté la vie de plus de 150 personnes, les Guinéens attendent toujours ces dossiers. Ce mercredi, les collectifs droits, justices et équitables en Guinée étaient en face de la presse pour interpeller le CNRD à tenir un procès juste et équitable. D'abord, tout est parti de la préoccupation que nous avions eue de comprendre pourquoi le procès du 28 septembre n'arrive pas à se tenir malgré toute la pression nationale et internationale. C'est ce souci de rechercher les causes du retard qui nous a amenés à découvrir, n'est-ce pas, que d'ailleurs il y a des situations qui ne favorisent pas la tenue d'un procès juste et équitable dans ce dossier. Nous souhaitons que le CNRD s'approprie l'ensemble du processus, qu'il reprenne le processus et qu'il s'assure que le procès sera juste et équitable, que personne ne sera ciblé à cause de son appartenance ethnique, que personne ne sera favorisé non plus à cause de son appartenance ethnique ou régionale. Mamadi Kaba met l'accent sur la nécessité de la justice transitionnelle dans ce dossier. Nous voulons aussi attirer l'attention de l'ensemble de la société guinéenne sur la nécessité de ne pas abandonner les perspectives de justice transitionnelle. La justice transitionnelle a aidé beaucoup de pays à sortir des situations difficiles comme celle dans laquelle la Guinée se trouve, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Rwanda, etc. ont tous eu recours à la justice transitionnelle pour sortir de ce genre de difficultés. Alors la Guinée, la société guinéenne, doit réfléchir aux meilleurs moyens, n'est-ce pas, de rendre justice à son peuple et de favoriser le renforcement de l'unité nationale, le renforcement de la réconciliation nationale, le renforcement du socle du vivre ensemble grâce à la justice. A rappeler que le massacre du 28 septembre marque la répression des masses la plus sanglante de l'histoire de la Guinée. Elle a fait 150 morts et plusieurs centaines de femmes violées et des blessées.